Hello there ! Petite sénatrice et petit sénateur sans oublier les grands fans de Star Wars, comment allez-vous ? J'aimerais bien savoir qui a eu l'idée de cette amnistie pour les impériaux. Bref, revenons sur la saison 3 de The Mandalorian qui nous déballe pas mal de choses sur la Nouvelle République mais loin de ce qu'on pouvait imaginer. Et je vous en parle juste après vous avoir souhaité un bon moment. Let's go ! La saison 3 de The Mandalorian donne aux fans un meilleur aperçu de la Nouvelle République que la trilogie de suite et elle finit par valider à quel point le jeune gouvernement a laissé tomber les personnes qu'ils étaient censés protéger. De nombreux systèmes ont vu la Nouvelle République comme une lueur d'espoir après les ténèbres causées par l'Empire mais finalement elle a été anéantie par le premier ordre dans Star Wars Le Réveil de la Force. En plus de raconter l'histoire de Din Djarin et Grogu, la série explore également la pléthore de mauvaises décisions qui ont conduit à la disparition de la Nouvelle République. The Mandalorian a déjà commencé à peindre la Nouvelle République sous un jour bien différent de ce que les fans imaginaient. Par exemple, l'intrigue secondaire du Dr Pershing dans l'épisode 3 a montré que la Nouvelle République utilisait des Mind Flyers afin d'effacer les souvenirs des impériaux. Plutôt que de s'attaquer aux dommages psychologiques causés par l'Empire, les dirigeants de la Nouvelle République ont largement choisi d'ignorer et d'oublier les atrocités que le régime avait commises pour imaginer un avenir meilleur. Mais en fin de compte, ils n'ont rien appris de l'histoire et ont assuré que les erreurs du passé se répéteraient. La cerise sur le gâteau, le joyau de cette longue liste d'échecs de la Nouvelle République est peut-être la façon dont ils ont laissé Moff Gideon, leur criminel le plus dangereux, s'enfuir. Dans l'épisode 5, le ranger de la Nouvelle République, Carson Teva, tombe sur une navette impériale de classe lambda flottant dans l'espace. Après avoir vérifié les faits, il découvre que le vaisseau était destiné à transporter Moff Gideon à son procès et que tous les officiers à bord ont été tués par quelqu'un brandissant un alliage de Beskar. Mais que les Mandaloriens et Primoff, Gideon ou qu'un autre groupe soient impliqués, le blâme un compte toujours à la Nouvelle République pour ne pas avoir protégé ses prisonniers en toute sécurité. La navette utilisée pour transporter Gideon en dit long sur le peu d'attention que la Nouvelle République accordait à cette procédure appropriée. D'une part, ils n'ont pas pu épargner qu'un vaisseau impérial recyclé pour déplacer Gideon d'un endroit à un autre. De plus, Carson Teva a trouvé seule la navette de classe lambda. Et même si ce modèle particulier disposait d'une gamme d'armes décente, le vaisseau était souvent destiné à être accompagné d'au moins deux chasseurs stellaires pour assurer la sécurité d'une cargaison importante. A l'époque impériale, Dark Vador qui était quand même, bah qui était quand même Dark Vador, avait à tout moment deux chasseurs taille comme escort pour sa navette lambda. Dans tous les cas, la Nouvelle République croyait apparemment que Moff Gideon arriverait bien sans escorte, bien que l'importance de le garder sous verrou a été cruciale. Non seulement la Nouvelle République échoue à protéger ses prisonniers, mais elle semble également incapable de protéger de nombreuses planètes sous sa juridiction. Lorsque Carson Teva demande au colonel Tuttle d'envoyer des combattants pour débarrasser Nevaro de l'occupation de Gorian Shard, Tuttle remarque qu'ils ont déjà un arriéré de planètes membres qui ont besoin d'aide. Bien sûr, ce problème découle de la pire décision de la Nouvelle République, mettre hors service la majorité de son armée. Dans son zèle pour éloigner la Nouvelle République de l'Empire, Mon Mothma a fini par gaspiller toutes les ressources impérielles restantes plutôt que de les utiliser ailleurs. Au cours de sa conversation avec Griff Karga, Gorian Shard explique pourquoi la Nouvelle République a tant de problèmes pour protéger ses planètes. Selon Shard, la Nouvelle République est à peine capable de protéger la bordure extérieure de la nation pirate, ce qui explique probablement pourquoi le colonel Tuttle a un arriéré de demande d'aide à traiter. Ce sont des planètes qui ont déjà pris le parti de la Nouvelle République et qui souffrent aux mains des pirates. Pourtant, après avoir demandé l'aide de leur gouvernement, on leur dit que la plupart des combattants censés les protéger ont été mis hors service et qu'ils devront attendre ce qui reste pour créer leur défense. Et tout ça, c'est juste la manière dont le chef de la Nouvelle République croit que la destruction des ressources impérielles est le seul moyen d'éliminer la tâche de l'Empire sur la galaxie. Mais même si Maud Motma avait conservé de nombreux navires et chasseurs de l'Empire, la Nouvelle République manque toujours du personnel nécessaire pour les piloter et les utiliser. Plus que n'importe quel gouvernement avant elle, la Nouvelle République semble s'appuyer fortement sur les droïdes pour effectuer de nombreuses tâches importantes qui devraient probablement être remplies par des êtres sensibles. Les évaluations hebdomataires du Dr Pershing, par exemple, sont facilitées par un druide de libération conditionnelle plutôt que par un psychologue qualifié qui comprend son sort. Il est difficile de blâmer le manque de combattants de la Nouvelle République sur qui que ce soit ou quoi que ce soit en particulier. Qui peut leur reprocher de vouloir oublier les atrocités de l'Empire ? Même ainsi, les quelques rangers restants dans la Nouvelle République sont clairement dépassés par le nombre de soulèvements de pirates et de résurgence impériale. Il est ironique que, malgré tous les problèmes auxquels la Nouvelle République est confrontée, de nombreux combattants soient vus en train de se détendre aux côtés de Carson Teva, y compris Zeb de Star Wars Rebels. La Nouvelle République a beaucoup de gens pour aider Nevaro, mais la réalité est qu'aucun d'entre eux ne le veut vraiment. Et donc, à presque tous les égards, la Nouvelle République est un gouvernement pathétique. La République de la trilogie préquelle n'était en aucun cas parfaite, mais elle était toujours capable de se protéger et finalement de gagner la guerre contre les séparatistes. Pendant ce temps, l'Empire était un régime horrible à vivre, mais il fonctionnait comme une horloge presque bien huilée. L'Empire a rapidement et méthodiquement réprimé presque toutes les menaces qui surgissaient, du moins jusqu'à l'arrivée de la rébellion. Il a fallu l'effort combiné de dizaines de systèmes pour même ébranler l'Empire. Mais la Nouvelle République lutte pour protéger la bordure extérieure de simples pirates. La différence dans le gouvernement de chaque trilogie se résume à celui qui avait les dents les plus longues. En plus de l'armée des clones, la Vieille République avait des milliers de chevaliers Jedi pour aider à maintenir la paix. Alors que les Jedi agissaient indépendamment du gouvernement, leurs objectifs étaient souvent alignés. Pendant ce temps, l'Empire possédait l'une des armées les plus puissantes que la galaxie ait jamais vue en termes d'échelle et de portée. Comme si cela ne suffisait pas, Palpatine a créé l'Etoile de la Mort pour assurer une obéissance totale. La Nouvelle République manquait à la fois de Jedi et d'une armée. Ils étaient trop occupés à célébrer la défaite de l'Empire pour s'occuper des factions qui tentaient de prendre leur place. Dans l'ensemble, et pour faire plus court, Disney a transformé la Nouvelle République en un gouvernement médiocre. La découverte par Carson Teva de l'évasion de Moff Gideon n'est qu'un signe qu'il y a un plus gros problème avec le gouvernement. Les actions de Mon Motma conduiront finalement la galaxie à perdre confiance dans la capacité de la Nouvelle République à la protéger. En refusant d'agir, la Nouvelle République permet à la nation pirate et à Gideon de comploter à leur guise, forçant des gens comme Didjarin à nettoyer le gâchis. Dans tous les cas, l'évasion de Moff Gideon commencera probablement à épeuler le dessin de la Nouvelle République dans The Mandalorian et au-delà. Et voilà comment Star Wars a probablement mis en place le pire gouvernement ever, qui de plus est coupable de la montée en puissance du Nouvel Ordre. Ironique de ouf ! Bref, toi, qu'est-ce que tu en penses ? Fais-le-moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501